Roger, Jonathan et toi ! Ah oui, c'est bien ça. Oui, co-déménagement, vous connaissez aussi. Et co-stockage. Là, il s'agit de co-stockage. Qu'est-ce que c'est que le co-stockage ? Ben, vous avez tout dans le mot, hein. Enfin, presque. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le constat est très simple. Nous avons de plus en plus besoin de stockage. Pourquoi ? Nous avons une vie plus mobile, on déménage plus souvent. Nous avons une vie plus complexe, nous divorçons plus souvent. Et puis, troisième raison, étant donné le prix croissant du mètre carré, nous avons des habitations de plus en plus petites. Résultat, de nombreuses personnes se retrouvent avec des cartons, des meubles, des archives dont elles ne savent que faire. Et parallèlement, on a d'autres personnes qui ont à disposition un grenier, une cave ou une chambre. Donc, on a des jeunes issus d'écoles de commerce qui ont eu la bonne idée de créer une plateforme pour mettre en relation ces deux catégories de personnes. Et chacun s'y retrouve. C'est moins cher qu'un garde-meuble pour ceux qui souhaitent louer de l'espace. Et pour ceux qui vont louer de l'espace, eh bien, tout simplement, ça met un petit peu de beurre dans les épinards. Regardez comment ça se passe. Là, voilà. Le canapé, on va le mettre ici. Notre mission consiste à mettre en relation une offre et une demande pour de l'espace de stockage. D'un côté, on a des gens qui vont mettre à disposition un lieu dont ils ne se servent pas. Et de l'autre, des gens qui sont à la recherche d'un lieu pour déposer quelques cartons. Alors, je mets cette partie de la maison à disposition qui fait à peu près 40 mètres carrés. Et actuellement, j'ai deux locataires en tout pour une quinzaine de mètres cubes. Et ça me rapporte, en ce moment, environ 120 euros par mois. Sur le site, au moment où vous allez faire une réservation, on va vous demander de faire un inventaire, de noter quel type de meubles, combien de cartons vous allez stocker. Et nous, on va couvrir la location, couvrir par une assurance les objets pendant toute la durée de la location et les espaces de stockage. Nous fournissons avec chacune des locations un contrat type pré-rempli que le locataire et le propriétaire n'ont plus qu'à signer. Je suis tombé sur le site de co-stockage sur Internet. Et du coup, c'était parfait parce que je cherchais un volume précis. Je n'avais pas envie de payer un box beaucoup plus cher. Et là, j'avais besoin de 10 mètres cubes. Et je suis tombé sur cette annonce-là. Et ça fait tout pile 10 mètres cubes. Enfin, je peux en tout cas choisir de payer que 10 mètres cubes. Et c'était parfait. Là, pour 10 mètres cubes, j'en ai pour 80 euros par mois. Alors, au mètre cube, c'est 8 euros par mois. Et pour le définir, j'ai suivi les recommandations du site qui sont établies en fonction de la surface du lieu, de sa localisation, mais également de l'état général et des conditions dans lesquelles vont être conservés les objets. Il y a aujourd'hui en France environ 40 000 mètres cubes de co-stockage disponibles. Et partout en France, par exemple, à Paris, on a plusieurs centaines d'annonces, des caves, des garages, des chambres de bonne. Tous les 500 mètres, vous avez aujourd'hui un espace de co-stockage. Merci beaucoup. Merci. De rien. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Et ben voilà, co-stockage. Comment vous appelez ça ? 400 demandes par jour sur le site. C'est dans le cadre de la consommation collaborative qui est en train de devenir une vraie tendance lourde. Tout écho quelque chose aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on fera un point sur la circulation et ensuite la co-météo. A tout à l'heure.